Partir en livre est une initiative nationale portée dans les quartiers de Limoges par les centres sociaux. Au Val-de-Lens, c'est le chapeau magique qui est à la manœuvre. Le centre national du livre, le CNL, est le ministère de la Culture. Donc ils demandent aux associations localement de voir s'il est possible de reproduire des événements en relation au livre, et plus particulièrement au livre jeunesse. Alors là, vous avez pimpé, twisté l'histoire du livre parce qu'on parle de bande dessinée ici. Oui, alors après on a une certaine latitude dans ce qu'on va mettre en place. Nous, on a choisi de partir sur la BD. Seul le thème au niveau national était imposé, il était autour de l'amitié. Ressa, quand on passe sous votre mine, on a forcément bonne mine. Ah bon ? Vous êtes très très bienveillante avec les gens que vous dessinez. Ah bon ? Il y a toujours de grands souriés. Ah bah oui, c'est ma façon à voir les gens. Voilà. Et après, on a demandé l'intervention de dessinateurs qui sont des dessinateurs locaux, mais plutôt connus pour certains, même nationalement, de venir mener un certain nombre d'ateliers. Ou alors on n'a qu'à lui mettre un Bordeaux, comme ça. On va lui mettre un autre truc, comme ça. Ça marche ? Ah ouais. Tac, éventuellement ça peut marcher. Trop beau ! C'est trop beau. Yes ! J'ai bien l'impression qu'il faut quand même un minimum de concentration quand on se lance dans un dessin. Ouais. J'ai entendu, attention, on ne peut pas le rattraper. Non, là on ne peut pas le rattraper. Après c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un crayonné. Et après, si on sait que c'est parfait, que le crayonné est bien fait, là on peut repasser, il n'y a plus de problème à ce moment-là. Le dessin permet d'exprimer toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'histoires ? Tout à fait. Et puis après l'idée, c'est de trouver sa façon la plus simple de dessiner et de pouvoir mettre ses personnages en action. On n'est pas obligé que ça soit forcément super. On n'est pas obligé que ça soit forcément très critiqué au niveau dessin. Ce qui est important, c'est l'histoire. Des histoires à l'histoire de la BD, on franchit le pas avec un collectionneur qui a presque un nom de méchant dans Spirou. Mais en vrai, il est très gentil. Alors je crois que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. En fait, mes frères et sœurs qui sont quand même plus âgés que moi, collectionnaient, il y avait déjà beaucoup de bandes dessinées à la maison et dont les Spirou. Et donc j'ai commencé à lire dans Spirou. Et puis après, un peu plus tard, deux ans après, vers six, sept ans, je suis passé dans Strange et tout ça. Et donc j'ai continué après sur pilote, pilote et compagnie. D'un truc réservé longtemps au môme, la BD a pris toute sa place dans l'édition et la littérature. Aujourd'hui, la BD, c'est pour tout le monde, effectivement. On voit maintenant que même dans les émissions littérature et tout ça, il y a des auteurs de BD qui sont invités. À mon sens, on pourrait en inviter encore un petit peu plus. Mais effectivement, on se rend compte maintenant, même au gré des animations qu'il peut y avoir sur la commune et aux environs, que la bande dessinée a quand même beaucoup de succès. Partir en livre a ouvert ses portos scolaires vendredi et à l'ensemble des visiteurs ce samedi. Et pas seulement des visiteurs du quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada